Nous leur avons proposé de réagir à des images de notre monde dont ils se méfient tant. Nous leur avons montré le pire et le meilleur. A l'heure où le soleil était le plus haut, ils nous ont invités à nous réunir dans la case des hommes, interdites aux femmes. Vous aviez déjà vu ces images ? Non, jamais. Est-ce que vous saviez que l'homme blanc était allé sur la Lune ? Oui, on en a entendu parler. Mais pourquoi vous êtes allé là-bas ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas ? Quel intérêt pour les humains d'aller là-bas ? Et qu'est-ce que ça vous fait ? Quelle impression ça vous fait qu'un homme ait pu marcher sur la Lune ? Nous, ça nous inquiète. La Lune a été créée pour être loin de la Terre, pour ne pas qu'on y touche. La Lune est là pour nous éclairer la nuit. Autrefois, il n'y avait pas autant d'éclipses. Vous avez dû la déranger. Nous, ici, on a remarqué des changements. On a de plus en plus chaud. Il y a moins d'air frais qu'avant. Avec votre technologie, vous allez tuer la Lune. Ça, ce sont nos jardins. C'est le jardin La Française. Qu'est-ce que vous pensez de ce jardin-là, vous, qui êtes habitué à votre forêt ? Ce n'est pas bien ce que vous faites à vos plantes. Vous leur faites mal en les taillant comme ça. Pour nous, les plantes ont un esprit. On n'a pas le droit de les traiter comme ça. Tailler un arbre, c'est le faire souffrir. Nous, quand on doit les arracher pour faire une plantation de manioc, on a de la peine. Ces plantes que vous coupez et cisaillez, si vous ne les arrosiez pas, elles mourraient certainement. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est la neige. Dans les pays froids, tombent des morceaux blancs, très glacés. Et après, les hommes glissent dessus. C'est la guerre des blancs, voilà comment les blancs font la guerre. Vous en pensez quoi ? Vous qui avez encore vos flèches et vos arcs ? Nous, quand on tue un animal, on a de la peine. Vous imaginez alors un humain ? Vous tuez pourquoi ? Pour manger ? À moins que ça ne fasse partie de vos coutumes. Pourtant, vous, les tribus, vous êtes fait la guerre entre vous. Oui, mais ce n'est pas pareil. Vous, les blancs, vous faites la guerre pour prendre quelque chose sur cette terre. Pas nous. C'est vrai que nos ancêtres aussi se battaient entre eux. Comme il l'a dit, on nous volait un enfant ou une femme. Un peu plus tard, on attaquait la tribu avec nos arcs et nos flèches pour voler un enfant ou une femme. Mais sans tuer toute la communauté, ni tout détruire comme vous le faites avec vos bombes, ça n'a rien à voir. C'est une forme de troc. Tu me voles, je te vole. D'ailleurs, ceux qui faisaient la guerre, c'était surtout les Indiens cannibales. Vous connaissez lui ? Le chef, il le connaît ? Non, on ne le connaît pas. Zidane, c'est un joueur français qui est un des plus grands joueurs de foot au monde. Je voulais savoir si Zidane allait jusque dans vos tribus. Ben non. Et vous le connaissez lui ? Vous savez qui c'est ? Michael Jackson. Bon, vous le savez. Je l'ai vu une fois à la télé à la ville. Il y en a combien qui le connaissent ? Les vieux le savent ? Non, on ne le connaît pas. Jamais entendu parler. On dit que c'est la première star planétaire. On dit que n'importe quel endroit dans le monde, quelqu'un connaît Michael Jackson. Donc même dans votre tribu, les jeunes le connaissent. Selon 7 ans, deux avions qui rentrent dans des tours à New York. Quelqu'un veut réagir ? C'est comme les mauvais sorciers chez nous. Ces gens n'ont de pitié pour personne. Les gens qui ont fait ça n'ont pas de cœur. Ils ne savent même pas qui ils tuent. Voilà, c'est ce qu'on fait de nos personnes âgées. Très souvent en France, lorsque les personnes sont trop âgées, on les met dans des hospices, dans des maisons, sans leur famille, sans leurs enfants. Qu'est-ce que vous faites de vos vieux, vous ? Pour nous, nos vieux sont sacrés. Nous nous occupons beaucoup d'eux. Nous ne les abandonnons jamais. Ce sont nos ancêtres. Nous les accompagnons. On les soigne jusqu'au bout. Il n'y a pas d'endroit pour les vieux ici. La famille s'en occupe jusqu'à la fin. Nous devons nous rappeler de tout ce qu'ils ont fait pour nous. De la naissance jusqu'à notre vie d'adulte. Ces images me rendent triste. Ça n'arriverait jamais chez nous. Et nous, en France, lorsqu'on veut dire à une femme qu'on l'aime, on l'embrasse sur la bouche. Vous faites ça aussi, vous ? Non, aussi. Chez nous, jamais on ne s'embrasse sur la bouche. On se parle, on apprend à se connaître. Et ensuite, on voit si ça se passe. Comment vous dites à une femme que vous l'aimez ? Quel geste vous faites pour qu'elle comprenne que vous l'aimez ? On prend une femme dans nos bras, on la caresse. Si elle se laisse faire, c'est bon. Sinon, elle nous repousse. Nous, on a été obligés d'inventer ce médicament pour ne pas avoir d'enfants. Vous connaissez ça ? Nous n'avons pas besoin de prendre de médicaments. Nous avons ce qu'il faut dans la forêt. Nous avons même des plantes qui permettent d'avorter en tout début de grossesse. Dans une partie du monde, les femmes sont habillées comme ça. Leur mari doit être très jaloux. Elles n'ont pas trop chaud ? Vos femmes vivent nues. Qu'est-ce que vous ressentez devant ces voiles ? Et comment elles se lavent ? Elles doivent rester comme ça, à l'intérieur de leur maison ? Elles ont le droit d'enlever les vêtements ou pas ? Après tout, si c'est leur culture. Elles ont le droit d'enlever les vêtements ou pas ? Elles ont le droit d'enlever les vêtements ou pas ? Nous avons beaucoup de respect pour les chanteurs qui, comme elle, ont le courage de chanter seuls face aux autres. Quand le public écoute, il ressent cette solitude. Et les jeunes guerriers, qu'est-ce qu'ils en pensent de la calasse ? Il y a un qui répond. Moi, je vais parler au nom des jeunes. Cette musique, ce n'est pas notre culture. On ne sait pas ce qu'elle signifie. Nous, on ne peut que regarder et écouter. Mais elle nous touche. Je trouve ça bouleversant. Sans la comprendre, on sent qu'il y a quelque chose de sacré. Je vous vois tous très beaux avec vos coutumes, avec vos rites. Est-ce que vous n'avez pas peur, lorsque vous voyez ces images du monde, d'être mangé par ce monde, d'être englouti par ce monde ? Bien sûr que nous sommes très inquiets. D'ailleurs, si on vous a permis de nous filmer, c'est pour que vous montriez aux Blancs qui nous sommes. Nous sommes très angoissés pour l'avenir de nos enfants. Mais quelle sera leur vie ? On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souillez pas notre terre. Vous ne perdez pas notre terre. Vous ne faites pas sur notre terre.